Nous sommes avec Mathieu sur le stand de Rivolier, nous sommes chez Sauer et Sauer propose cette année une super innovation pour tous les chasseurs qui ont froid au poste et lorsqu'on attend pendant deux heures, trois heures et que tout d'un coup il y a un sonnier qui déboule et bien c'est sympa d'avoir une main encore chaude et donc ils ont créé un système qui permet de pouvoir avoir chaud lorsqu'on va tirer, comment ça fonctionne, est-ce qu'il faut l'allumer au début de la chasse, des minutes avant, des animaux arrivent, je sais pas, comment fonctionne le système en fait ? Alors c'est très simple, il y a un système de batterie qui est intégré à la crosse et une résistance qui est autour de la poignée, on verra tout à l'heure avec la caméra thermique que ça chauffe sur cette zone, on recharge au préalable sa crosse par l'emplacement de la grenadière qui est ici, donc on a un petit chargeur amovible qui est connecté avec de l'USB, tout ce qu'il y a de plus classique, on le charge à l'avance, donc il y a une autonomie de 7 heures, on peut s'en servir 7 heures et on l'actionne en fait avec cette petite télécommande qu'on a, on va l'allumer et donc il y a trois niveaux de réglage, on voit ici un, deux ou trois, ça c'est l'intensité de puissance de force de chaleur ? C'est l'intensité, c'est l'intensité de puissance qui va se dégager à ce niveau-là et donc qui peut monter jusqu'à 30 degrés au-dessus de la température extérieure. Ok, alors je suis la veille d'une chasse, donc je charge, je peux le charger la veille, pas forcément le jour J, je pars au poste, je l'allume, on l'allume à quel endroit, donc avec ça ? Avec ça ou une petite application sur le téléphone. Ok, je fais ma battue qui dure une heure, une heure et demie, ça s'arrête, je rééteins, je rallume, et donc pendant 7 heures on peut... 7 heures et la batterie chargée peut se maintenir en charge pendant un an, on ne peut pas toucher la carabine pendant un an et la rallumer, ça va fonctionner. Alors ça va surtout convenir pour des gens qui chassent au poste en battue et qui attendent, malgré tout ceux qui seront à l'affût, ça peut être également pas mal. Est-ce que pour l'instant vous l'avez testé sur quel type de chasse ? Alors en fait l'usage est recommandé pour pouvoir tirer sans gants, donc on peut maintenir sa main sur la carabine sans avoir froid, sans avoir les doigts engourdis et faire coups de doigts quand on va tirer. Donc que ce soit la battue au poste, quand on ne bouge pas, ça va être un plus au moment du tir, lorsqu'une bête va arriver, on n'aura pas enlevé son gant, voilà. Et également pour les chasses statiques ou d'approche, on va avoir la main qui sera maintenue au chaud, pour les gens qui chassent en montagne, dans les milieux où il fait vachement froid, on aura vraiment de très bonnes conditions au niveau du tir. Disponible sur quel modèle de carabine sauer ? Alors nous on le propose sur la 404 carbone, donc c'est des produits qu'on propose assez facilement. Il est également possible de l'avoir sur les modèles synthétiques et sur les synthétiques sans le trou de pouce de la 303 également. D'accord, et ils sont dès à présent disponibles ? Dès à présent disponibles en carbone, sur la version carbone. Et c'est vrai que le carbone c'est la matière qui transfère le plus la chaleur et qui a le meilleur ressenti. D'accord, je crois que vous vouliez nous montrer justement ce que ça donne au niveau thermique quand on est devant. On a une petite caméra thermique de la marque SICK pour information, et on voit en fait que cette zone est vraiment chauffée. Tu peux toucher, regarde le ressenti, c'est vraiment impressionnant. Oui, il fait chaud, c'est agréable, je pense que c'est bien. On aura un meilleur ressenti en fait. Surtout on a un acclamant, on n'a pas frais aux mains, alors on ne va pas dire qu'on va mettre les deux mains comme ça, mais globalement c'est vrai que, d'accord, très bien.